Debout les copains s'apprêtent à vous laisser. D'ordinaire, vous le savez, je ne suis pas inquiet. Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains celle de Nico Saliegas et de tous les professionnels qui participent à la matinale d'Europe 1. Là, en réécoutant l'émission d'hier, pour la première fois, j'ai un doute. Doute, d'ailleurs, me semble-t-il, partagée par Jean-Philippe Ballas, le rédacteur en chef de cette matinale, où il intervient également. Hier, je l'ai senti à bout de nerfs. Cher retour dans la maison. Cher tout ce que je veux. Ça se termine quand, la saison exactement ? Parce qu'il faut m'aider, moi je ne peux pas tout faire tout seul. Un rédacteur en chef, dont l'évident burn-out, contraste fortement avec la joie de vivre. L'insouciance guilleraite de Nico Saliegas, qui hier nous offrait en rentaine ce qui restera probablement comme un des morceaux de bravoure de l'année. Un tour de chant reprenant les plus grands sucés des navours, mais en remplaçant chaque mot du couplet principal par le mot banane. Ma banane, ma banane, c'est assez gratiné, mais je le garde pour la fin. En attendant, je vous propose de répondre à ces questions que vous vous posez certainement. Premièrement, question que nombre de cinéphiles, j'en suis sûr, se sont déjà posées. Quelle voix aurait eu E.T., l'extraterrestre qui avait inspiré la campagne de prévention du cancer de la prostate, s'il avait atterri... Oh non ! Si. S'il avait atterri... C'est lui. S'il avait atterri non pas dans le grenier d'un préadolescent américain, mais dans la cave d'un vigneron bourguignon. Eh bien, probablement la même voix que Laurent Cabrol hier au réveil. Je regarde le maître dans les yeux ce matin, Laurent Cabrol. Ça va. Et probablement Steven Spielberg n'aurait pas eu la même carrière. Autre carrière fulgurante, celle de notre chroniqueur éco, Axel de Tarlet. Un de ces journalistes New Generation qui reconnecte avec la jeunesse. Hein Axel ? Je ne le connais même pas ce rappeur, je ne suis plus du tout dans le coup. Oui, bref. Axel, ce n'est pas qu'une faculté à capter l'air du temps, c'est aussi un homme marié qui doit rendre des comptes à sa femme, la colérique Nadine de Tarlet, qui dernièrement, pour son anniversaire, lui a demandé une friteuse dernier cri. Deux options s'offraient à Axelou, acheter la dite friteuse Seb, ou bien deux, se faire offrir par Seb la friteuse qui entre nous n'était pas donnée. Hier, nos auditeurs ont rapidement découvert quelle option avait choisi Axel. Seb, entreprise française, qui est le numéro 1 mondial, vous entendez, mondial du PTT électroménager. Mais pourquoi ? Parce que Seb a toujours un coup d'innovation, un coup d'avance en matière d'innovation. Ils ont inventé, par exemple, l'ActiFry. C'est idiot, c'est pour faire des frites sans huile, mais ça cartonne. Et Seb, tu n'envoies pas un truc de frites gratos, c'est à désespérer de tout. Ah ben là, je pense qu'il en a reçu deux ou trois. Enfin, je vous avais dû en préambule de cette chronique, quand cette fin de saison, il flottait dans la réaction d'Europe 1 comme un air de pré-vacances. En entendant cet extra-rentaine de la matinale d'hier, où Nico se met spontanément à chanter du Asnavour avec une banane en guise de micro, vous comprendrez qu'une fois de plus, je ne vous avais pas menti. Ma banane ! La banane ! Toi aussi, reprends les trucs de Charles Asnavour avec Céline la banane. J'habite seule avec banane Dans un très vieil appartement Rue peau de banane Mais aussi, Elle va mourir et ils sont tous là Elle est toute noire, toute rabougrie La banane Mais encore Hier encore, la banane Bon, voilà pour répondre à la question que se pose d'être rédacteur en chef Jean-Philippe Ballas Ça se termine quand la saison exactement ? La réponse est dans trop longtemps Bon courage à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !